Chers collègues, bonjour. Je vous reviens dans cette vidéo intitulée panorama des outils numériques. Il s'agit dans cette vidéo de vous présenter des outils numériques qui peuvent servir à tout enseignant dans les trois moments importants de son cours, à savoir au moment de la préparation du cours, au moment de la présentation du cours et je dirais enfin au moment de l'évaluation des apprentissages. Alors, sur l'image que vous avez, nous avons la première catégorie des outils numériques, à savoir ceux qui vont vous aider à préparer vos cours. Pour préparer vos cours, comme nous pouvons le constater et nous en avons déjà un peu d'habitude, vous avez besoin de Word, par exemple, pour le saisir. Vous aurez besoin d'Office avec tout son arsenal. Vous pouvez avoir besoin de PowerPoint, vous pouvez avoir besoin de OneNote ou de toute autre application dont vous voyez les noms. Padlet, par exemple, qui sont des outils qui vont vous aider à mieux préparer le contenu de votre cours. Et au-delà de ceci, vous pouvez toujours, pour la préparation de votre cours, utiliser d'autres outils importants comme ceux de la deuxième page que nous allons vous présenter. Ici, vous avez deux groupes d'éléments, à savoir les outils pour préparer des cartes mentales. Nous avons déjà rencontré ces outils au moment de la préparation de certains de nos cours. Nous avons la possibilité, avec la catégorie 3 que vous avez là, de préparer des capsules, c'est-à-dire des enregistrements, des éléments de votre cours que vous souhaitez faire suivre à vos élèves ou vos apprenants en classe, ou alors, non seulement leur faire suivre, mais leur faire visionner, si vous le désirez. Nous pouvons passer maintenant aux outils de présentation de vos cours. Alors, pour présenter votre cours, nous avons déjà parlé d'un certain nombre d'outils, mais ici, nous insistons sur ceux qui sont là. Par exemple, nous avons vu Brésil, dans le contenu de ce MOOC, et essentiellement PowerPoint, qui a été suffisamment présenté comme outil de présentation de nos cours aux apprenants. Donc, avec cette gamme que nous avons là, nous pouvons normalement présenter nos cours à nos apprenants dans la salle de classe. Nous avons la quatrième catégorie, les outils de mutualisation. Alors, les outils de mutualisation permettent aux apprenants de travailler ensemble les travaux en route, concevoir un document ensemble, et au-delà de cette étape, vous voyez essentiellement Google Docs qui est mentionné à la fin, qui est l'outil le plus simple avec lequel vous pouvez rédiger un texte dans un petit groupe de travail ensemble, chacun y ajoutant ce qui lui vient et l'autre pourront le corriger immédiatement. Nous avons maintenant la catégorie des outils pour évaluer les apprentissages. Alors, pour évaluer les apprentissages avec des outils numériques, nous savons que nous pouvons nous organiser de façon à concevoir des évaluations très simples avec des jeux de questions. Nous avons beaucoup parlé des cuisses pendant cette formation. Vous avez plein d'outils qui vous permettent de concevoir des cuisses. Nous les voyons là, affichés, et il suffit de s'y intéresser, de s'y attacher pour que ça devienne vos outils de travail quotidien et vous aide à présenter les évaluations de vos apprenants. L'utilisation est simple et facile. Il suffit de s'engager à les utiliser et vous les utiliserez avec beaucoup de réussite. Alors, dans l'ensemble, les éléments que nous avons présentés ici, vous les obtenez à partir de la source qui est ici-bas, le numérique éducatif Ex-Marseille, Ressources et Usages. Nous le faisons pour vous confirmer la dimension du respect des droits d'auteur de toutes les sources de ressources éducatives numériques que nous pouvons prendre en ligne pour préparer nos cours. À cet instant, nous pensons que nous avons présenté les catégories d'objets qui peuvent être utilisés pour la préparation et la présentation de nos cours. Bonsoir. Bonsoir.